Cette vidéo est la suite d'une première vidéo qui a commencé cet exercice où les trois premières questions ont été répondues. Nous allons procéder à la correction des trois dernières questions. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez la vidéo en pause, la correction va commencer. Affirmation suivante, on me dit la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 2. De toute façon, c'est une question piège. Quand on donne un intervalle comme ça, on est bien sur les antécédents et entre 0 et 2, on est ici, 0 et 2, puisque 1 est ici. Sur cet intervalle-là, est-ce que la fonction est strictement croissante ? Eh bien non, on voit bien que la fonction n'est pas croissante. Le piège, vous l'avez peut-être vu, consistait à vous faire tomber dans le panneau et à vous dire que la fonction est croissante sur 0, 2, puisqu'on voit que la fonction sur l'intervalle moins de 1 va de 0 à 2. Et donc là, il y a une confusion entre images et antécédents, puisque l'intervalle 0, 2, là, est clairement sur les images. Or, quand on vous pose la question f est-elle croissante sur un intervalle, on raisonne bien sur l'intervalle des antécédents, sur la première ligne de mon tableau, et donc là, c'est faux. La fonction n'est pas croissante sur l'intervalle 0, 2. Pour l'affirmer, on peut simplement dire que sur l'intervalle 1, 2, f est décroissante. Ce qui est donné par mon tableau, ici, la fonction est décroissante sur cet intervalle-là, donc cette affirmation est fausse. La courbe f et l'axe des abscisses ont deux points en commun, donc là, il faut comprendre ce que cela veut dire. Si on fait une représentation graphique d'une fonction, qu'est-ce que cela veut dire ? Que la représentation graphique, la courbe, ait des points communs avec l'axe des abscisses, cela veut dire que les images sont nulles. Cela, c'est la caractéristique de f de x est égale à 0. Donc, cette information-là est donnée en termes de représentation graphique. La courbe de la fonction coupe deux fois l'axe des abscisses, et en termes de fonction, cette traduction veut dire que la fonction va s'annuler deux fois. Est-ce possible ou pas que la fonction s'annule deux fois ? Sur l'intervalle moins 3, 4, la fonction démarre en 5, ici, elle va s'annuler une fois forcément en moins 2, c'est évident. La fonction, après, remonte en 2, puis redescend en moins 1, et évidemment, ici, il y a forcément une valeur où ma fonction va s'annuler, puisque la fonction est continue, on ne va pas lâcher le stylo, ce n'est pas possible de passer de 2 à moins 1 sans passer par 0. Donc, il y a bien deux antécédents à 0, on trouve que f de moins 2 est nul, et on peut trouver, appelons-le alpha, un réel compris entre 1 et 4. On peut mettre des crochets ouverts ici, parce qu'on est certain qu'alpha n'est pas égal à 1, n'est pas égal à 4, puisque leurs images sont non nulles, mais il y a forcément un réel alpha là-dedans, on ne sait pas combien il vaut, tel que f de alpha est égal à 0. Et donc, on a bien deux antécédents à 0, le nombre moins 2, et le réel alpha qui est inconnu. Cette affirmation est donc vraie. La courbe représentative de f va couper l'axe des abscisses deux fois. Et enfin, dernière question, sur l'intervalle moins 3, 1, on me dit que f de x appartient à l'intervalle 0, 5. Regardons sur l'intervalle moins 3, 1, qui est donc cet intervalle-là, qu'on me propose ouvert, sur cet intervalle-là, alors la fonction appartient à l'intervalle 0, 5. Visuellement, ça semble cohérent, la fonction part en 5, elle descend en 0, et elle remonte en 2. Sur cet intervalle-là, les images ont bien l'air comprises entre 0 et 5, pour le prouver, même punition systématiquement, raisonnement par disjonction des cas, sur l'intervalle moins 3, moins 2, où la fonction est décroissante. Donc, si je prends un x qui appartient à cet intervalle-là, ça veut dire que x est plus grand que moins 3, il est plus petit que moins 2. Ça implique que f de moins 3 est supérieur à f de x, supérieur à f de moins 2. Cela implique que f de x est plus petit que 5 et plus grand que 0. Voilà pour le premier intervalle, on a déjà trouvé à peu près ce qu'on voulait. Il faut prouver que dans le deuxième intervalle, cela est encore cohérent. Et donc, sur l'intervalle moins 2, 1, on a donc mes x qui sont supérieurs à moins 2, strictement inférieurs à 1, et comme ma fonction est croissante, ça veut dire que f de moins 2 est strictement inférieur à f de x, strictement inférieur à f de 1, puisque la hiérarchie est conservée, car la fonction est croissante, f de moins 2 valait 0, donc c'est exactement, cela implique que f de x est plus grand que 0, et il est plus petit que f de 1 qui vaut 2. Donc en fait, de ces deux informations, on a f de x compris entre 0 et 5, f de x compris entre 0 et 2, sur l'intervalle complètement considéré, moins 3, 1, on peut dire que f de x appartient bien à l'intervalle 0, 5. Cette affirmation est vraie. La philosophie de l'exercice était de vous montrer l'intérêt de travailler par disjonction des cas, donc en séparant les cas sur lesquels ma fonction est monotone, d'abord décroissante, d'après-croissante, pour arriver à des résultats globaux, sur lesquels je ne pouvais pas intervenir parce que la fonction n'était pas monotone. Cet exercice est terminé, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite, et retrouver d'autres infos sur le site maitglion.fr. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada